Ah, c'est toi ? On dirait, oui. Dire que tu es là ? Que je devais te rencontrer, ici, maintenant ? J'arrive pas à le croire. Ah, ça me fait plaisir, il y a si longtemps, depuis la dernière fois. Oui. Je ne savais pas que tu étais en ville. Je suis seulement de passage. Ça me fait plaisir. Seulement pour une brève visite. Je ne m'y attendais pas. Oui. C'est étrange qu'on se rencontre, comme ça, oui, ici, dans ce cimetière, je veux dire, on ne sait pas... Mais c'est comme ça que les choses se passent. Vraiment étrange. Je suis assis là, moi, comme tu vois, tout seul dans l'obscurité de l'automne. Assis là, dans tes pensées ? Dans mes pensées, si tu veux. Je suis assis là dans mon deuil, plutôt. Tu es assis là pour faire le point ? Sans doute. Tu ne veux pas t'asseoir un peu ? Est-ce que tu as le temps ? Ou peut-être que tu n'as pas le temps, peut-être que tu as des choses à faire, peut-être que tu es pressé. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vue. Et je m'attendais si peu à te voir, à paraître tout d'un coup, alors que j'étais assis là, tout seul. Non, comment aurais-je pu m'attendre à te voir, là, tout d'un coup ? Je peux m'asseoir un peu ? Oui, c'est inattendu. Oui. Bien sûr, j'ai pensé à toi quand je suis venue ici en ville, mais... Oui, on n'a jamais eu souvent à faire l'un à l'autre, et... Maintenant, c'est si loin notre dernière rencontre. Et toi aussi, tu te promènes dans les cimetières ? L'été, les gens sont nombreux à faire ça, mais... Ils ne sont pas si nombreux maintenant, en automne, dans l'obscurité, sous la pluie. Non, il n'y a pas grand monde maintenant que c'est l'automne et qu'il pleut. Tu sais ? Tu sais ? Tu sais, pendant le voyage, hier, dans l'avion, il y avait... Oui, il y avait un enfant qui disait là-haut, dans l'avion, alors qu'on était très haut dans le ciel. Oh, on ne voit pas les oiseaux ! N'est-ce pas que c'était une chose étrange à dire ? Et l'autre jour, j'ai parlé avec une petite fille. Elle devait avoir deux ans seulement. Elle m'a montré sa poupée, j'ai dit que c'était une jolie poupée, j'ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a dit que la poupée s'appelait Amalia. J'ai dit que c'était un joli nom. Et tu sais ce qu'elle a dit, alors ? Elle a dit que les jolis noms sont toujours tristes. C'était joliment dit. Ils disent tant de choses, les enfants, et ils peuvent, comme ça, sans effort, dire des choses justes. Tu n'as pas eu d'enfant ? Tu vis toujours seul ? Et toi, tu vis toujours avec ta femme et avec votre fils ? Oui. Quand tu parles... C'est comme si tu m'accusais, tout le temps, ou elle, de... Ouais. Tu ne peux pas arrêter. C'est insupportable. Elle ne t'avait jamais rencontré, c'est la première fois. Elle l'appréhendait, et tu te conduis comme ça, c'est affreux ! Ouais. Nous sommes des adultes, gaiuteux et adultes. Je sais, tu le dis tout le temps, quand j'étais au téléphone, que tu trouves que c'était affreux de ma part, de qui t'écris. Je le sais, je sais ! Mais... Tu ne pourrais pas, pour elle, arrêter un peu, ou tu ne comprends rien. C'est pas possible ! Que tu ne l'aimes pas, c'est d'accord. D'accord. Tu ne m'aimes pas, c'est d'accord. 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 Mais est-ce qu'on doit se voir, comme tu dis, ou pas ? Est-ce que je dois rester à l'enterrement de grand-mère, ou pas ? Est-ce qu'on s'en va ? Tu ne comprends rien ! Je n'ai rien dit, pas un mot. Non, rien dit, peut-être, rien dit, mais tu le dis tout le temps, quand même ! Nous y voilà. Tu vas bientôt parler de papa, raconter qu'il pleurait comme un gosse tous les matins, raconter à quel point c'était affreux pour lui qu'on divorce ! Tu ne peux pas dire un mot sans accuser ! Je ne comprends pas, ce n'est pas ce que je voulais. Je suis seulement si heureuse de te revoir, enfin. Oui, bien sûr, ça ne m'a pas fait plaisir que tu divorces. Mais ça, tu le sais. Oui. Je vois bien que tu ne m'aimes plus. Je t'aime. Seulement, je suis fatigué. Au début, pourtant, tu m'aimais. Ben, est-ce que ce n'est pas toujours comme ça ? Sans doute, oui. Et... Je t'aime, même si je ne t'aime pas comme autrefois. Quand on est allé dormir dans ma chambre d'hôtel, tu t'en souviens ? Tu te souviens qu'on ne t'a pas laissé entrer ? Que le réceptionniste nous a courus après en criant « Non, non, ça ne va pas ! » Que tu as dû attendre à la réception pendant que je suis allée chercher mes affaires. Puis on est allé dans un autre hôtel, on a pris une chambre pour deux, tu t'en souviens ? Oui, oui. Et on y est resté quelques jours. Et puis tu es venu avec moi, tu as emménagé dans mon appartement, tu t'en souviens ? Oui, oui. Mais tu n'as pas voulu y rester. Tu ne pouvais pas emménager comme ça dans un endroit où tout était déjà prêt, disais-tu ? C'est ce que tu as dit. Tout était déjà prêt. Et puis on a déménagé et on a acheté une vieille maison. Bon, toi et tes vieilles maisons. Et puis j'ai perdu tous mes vieux amis. Et j'ai perdu tous mes vieux amis ? Et puis on était là dans notre vieille maison. Et on y est toujours, n'est-ce pas ? Oui, on dirait. Et tu te souviens quand tu as rencontré mes parents pour la première fois ? Oui, je m'en souviens. À l'enterrement de ma grand-mère ? Oui, ne m'en parle pas, oui, c'était affreux. À la fin, ni toi ni moi n'avons assisté à l'enterrement. J'ai commencé à m'engueuler avec ma mère et puis on est partis. Et depuis, ni toi ni moi n'avons revu mes parents. Et maintenant ton père est mort. C'est triste d'y penser. On aurait dû aller à son enterrement. Oui, mais maintenant il est trop tard. Dire qu'on est partis, qu'on n'est pas restés à l'enterrement de ta grand-mère. Ça l'aurait bien fait rire, grand-mère. Dommage que je ne l'ai pas connue. Et puis tu as aussi rencontré ma première femme. Oui, c'est vrai. Si on s'en allait, on ne peut plus rester là, j'ai froid, il faut qu'on s'en aille. Tu sais... Tu sais ? Oui. Je ne t'en veux pas. Il ne faut pas t'en aller. Je ne pensais pas ce que je disais. Ne t'en vas pas. Il ne faut pas que tu disparaisses. Toi aussi. Ce n'est pas de ta faute. C'est comme ça. Mais je l'aimais. Moi aussi. Même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Je l'aimais. Moi aussi. Et maintenant il est parti, parti à jamais. Maintenant il est parti à jamais. C'est arrivé soudainement ? Oui. Tout d'un coup il était mort. Oui. Il s'est levé et puis il était mort. Je n'arrive pas à comprendre qu'il soit mort, qu'à jamais il soit parti. C'est comme ça. Et sa mère, elle va venir ? Oui. Elle a dit qu'elle viendrait. Il y avait longtemps qu'il ne l'avait pas vue. Elle va venir. Il faut qu'on y aille. C'est l'heure. Est mal. Elle a dit qu'il y a pas plus d'un coup. Il y a de la doule. Il y a de la doule. Il y a d'un coup. 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 Il y a d'autre l'eau. On y a deux. Sous-titrage ST' 501